Bien le bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur le tournage de Halloween, le nouvel opus qui est écrit par David Gordon Green et Danny McBride, et réalisé par David Gordon Green. Donc, j'ai trouvé plus de photos sur Twitter de gens qui regardent le tournage parce qu'ils vivent à Charleston, South Carolina, et d'autres qui, que ce soit des photos aussi d'acteurs, des acteurs du film qui partagent des photos du tournage. Donc, c'est parti, on commence avec la première photo, dès maintenant. Comme première photo, on a là un genre de portrait de Jimmy Lee Curtis qu'elle a partagé il y a environ même pas une heure sur son Twitter au moment où je filme cette vidéo. Ou que j'enregistre cette vidéo plutôt. Cette là est un simple portrait, pas une photo directement, mais un portrait de son personnage de Laurie Strauss de 58 ans, elle en a 57 dans le film parce qu'elle avait 17 ans dans le premier film, même 19 ans lorsque le film se tournait, mais en 78, le personnage de Laurie Strauss avait seulement 17 ans. Donc, 40 ans plus tard, elle en a 57. Enfin bref, je suis pas là pour faire un cours de mathématiques, je suis la personne la moins qualifiée au monde pour faire un cours de maths. Donc, enfin bref, je trouve que ce portrait est intéressant parce que ça montre vraiment une Laurie Strauss quand même sérieuse, mais un brin souriante. Et ça nous montre vraiment un peu plus sur son personnage, même si c'est un portrait assez réaliste, je dois dire. Et est-ce que c'est un portrait qui représenterait une scène plus tard dans le film ou plus tôt? Je n'en ai aucune idée, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer cette image-là. Passons à la suivante. Sur cette deuxième image, on peut voir Judy Greer dans une extraite vidéo partagée par Andy Matyshack sur son Twitter. Andy Matyshack, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'actrice qui va jouer la fille de Judy Greer, qui elle-même joue la fille de Jamie Lee Curtis dans ce film. Donc, c'est vraiment le clan des Strauss dans ce film, je dirais. Et ce qui est drôle, c'est que ça dit « My mom is cooler than yours ». Et on voit Judy Greer en train de faire du tricot. Je trouve ça cute, tout simplement. Et ça nous confirme justement la participation de Judy Greer au casting du film. Ça le disait aussi sur Wikipédia et MDB et autres. Mais il y avait juste eu des articles disant « Judy Greer in talks to portray Laurie Strauss daughter in the next Halloween movie ». Et là, c'est officiel. Elles sont sur le tournage du film. Et ça, c'est peut-être une pause entre les prises ou une... En tout cas, une pause entre les prises de... Entre chaque... Une prise de... Entre les prises de tournage, pardon, désolé. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Et c'est peut-être justement pris entre chaque... Une prise ou une photo prise directement pendant que ça tourne. Je n'en ai aucune idée. Mais je dirais peut-être plus entre les prises parce que ça m'étonnerait qu'elle utilise son téléphone pendant le tournage. Sauf si c'est une scène où qu'elle doit utiliser son téléphone dans le film. Enfin bref, passons à l'image suivante. La photo que je vous montre présentement est une photo qui a été partagée sur Twitter. Et je veux qu'on porte attention un petit peu sur le texte au-dessus de la photo également. Ça dit, « Rumour has it, actress Ryan Reeves will be playing relative to the late Dr. Loomis. Possible name could be Dr. Dana Loomis. » C'est possible. On sait de toute façon que cette actrice joue un personnage qui s'appelle Dana parce qu'elle a une photo de sa chaise avec le nom du personnage. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'elle peut jouer un personnage qui était proche plutôt du personnage de Samuel Loomis qui, pour ceux qui ne le savent pas, est joué par Donald Pleasence qui est mort quelques mois à peine après le tournage du sixième film Halloween, The Curse of Michael Myers. Donc, mais comme ce film se passe directement après le premier, mais 40 ans après, on sait que le personnage va être décédé normalement parce que Donald Pleasence et son personnage avaient déjà dans les 60 ans en 78. Donc, à moins que son personnage soit encore en vie et dans les 100 ans environ, ça m'étonnerait qu'on le voie, sauf s'il pourrait jouer par un acteur qui lui ressemble quelque peu. Donc, je trouvais ça intéressant. Et oui, elle pourrait peut-être jouer un docteur parce qu'avec le matériel qu'elle a en arrière d'elle, ça laisse présager un peu du matériel médical. Ça, ça se peut que ce soit ça, comme ça se peut que ce soit autre chose. En tout cas, pensons à la photo suivante. L'un des producteurs du film, Ryan Turek, a partagé sur Twitter, sur son Twitter à lui, et Blumhouse, je pense, à moins que ce soit Blumhouse qui a partagé directement cette photo, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, oui, il me semble que c'est Blumhouse. On peut voir différents couteaux, faux couteaux bien sûr, utilisés pour le tournage, pour les scènes avec Michael Myers. Donc, il y en a deux relativement propres, mais avec le bout un peu sombre. Un qui est pas mal tout clean et le premier au-dessus qui est avec du sang. Donc, j'imagine qu'ils vont utiliser ces différents couteaux dans différentes scènes du film. Le premier duo, évidemment, pour les scènes après qu'il a fini de poignarder quelqu'un. Donc, c'est mon opinion. Et je trouve ça intéressant qu'on voit un peu le nombre de props qui se font pour un tournage. Des fois, c'est plus de props que ça. D'autres fois, c'est moins. Mais là, on peut voir qu'il y en a au moins quatre pour ce film. Peut-être qu'il y en a un peu plus? Je n'en ai aucune idée. L'interprète de Michael Myers dans ce nouveau film, Nick Castle lui-même, a partagé cette photo sur son compte Twitter de lui à Michael Myers, ou plutôt l'ombre de Michael Myers, directement sur le tournage du prochain Halloween. Donc, je trouve ça intéressant. On n'a pas vraiment un gros aperçu physique du personnage de Shape, mais on peut avoir un aperçu de son ombre vraiment quand même détaillé. Et par les cheveux, j'aimerais ça croire que le masque va être assez proche de celui du premier et du deuxième film, puisque c'était le même. Tandis que les masques suivants étaient assez vraiment moches personnellement, sauf à H2O et Resurrection, qui eux étaient pas si pires aussi que ceux-là de Rome Zombie. Mais ce n'était pas assez ressemblant à mon goût au masque original. Et c'est ça qui était dommage. Mais selon plusieurs témoins du tournage, le masque serait assez ressemblant à celui-là utilisé pour le premier et deuxième film. Donc, passons à la prochaine image. Cette dernière image de cette vidéo nous a été partagée par Andy McChack, elle-même, sur son Twitter et Instagram. Il me semble qu'elle l'a partagée, en tout cas, sur Twitter aussi, mais surtout sur Instagram. C'est elle, entre les prises, je pense bien, du film. Parce que je pense bien que ça doit être entre les prises, parce qu'on voit, je pense, le producteur Ryan Turek en arrière d'elle, à sa gauche. Ben, à sa droite, mais à notre gauche, à nous. Enfin, bref, elle semble avoir bien du plaisir sur le tournage. Je ne sais pas à qui elle parle. La personne en avant de Andy McChack est une chevelure blonde, un peu frisée. En tout cas, aucune idée de sait qui. C'est peut-être un producteur, une régisseuse, assistante technique, peu importe. Ça peut même être un gars qui sait, peut-être qu'il y a une coupe frisée de grand-mère, en tout cas. Peu importe. Et j'aime ça, voir des photos de behind the scenes comme ça, parce que ça prouve que le film est en cours de production, vraiment. Et que le tournage du film approche de sa fin, puisque ça fait déjà au moins 22 jours que le film se tourne. Et ça va faire un mois demain que le film se filme. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la première bande-annonce, qui devrait être diffusée courant avril-mai, selon moi, pour une sortie en octobre. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Sur ce, c'est la fin de cette nouvelle vidéo sur Halloween 2018. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Sur ce, Flamingo out. Hey, le grand, c'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrament?